Musique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le Rift Vent de A à Z Cette vidéo va porter du coup sur le Rift Vent Comment passer de F à Triple S Il faut savoir que c'est celui que vous m'aviez le plus demandé C'est pour ça que je l'ai fait à la fin des élémentaires D'ailleurs après il y aura le Light et Dark Qui sortiront, peut-être le Dark et le Dark, je ne sais pas trop dans quel ordre Qui sortiront, ne vous inquiétez pas Donc alors, le Rift Vent déjà, à quoi il sert ? Et bien vous pourrez farmer dans le Rift Vent Non seulement les runes dont on a déjà parlé Et les meules Mais les éclats de monstres vent Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle Mais les essences là Vont pouvoir vous servir Les cristaux de vent Vont pouvoir vous servir donc dans les pierres de Reap Encore et toujours C'est pour ça qu'on fait le tuto principalement Également dans les coffres Mais aussi dans les runes Enens Les runes qui peuvent apporter 8% d'HP supplémentaire à tous vos alliés Enfin à tous les mob alliés Donc ça c'est quand même assez intéressant Les runes Enens ne sont pas souvent utilisées Mais elles peuvent l'être Notamment avec des teams composés maintenant à base de Skogul Et ou à base de Molong Donc voilà pour cette petite introduction Alors, la bête de Rift Vent Évidemment, comme pour les autres vidéos On va s'attarder sur les skills Afin de bien construire notre deck Et notre composition de monstres Pour faire un maximum de dommages possibles Donc alors, au niveau de la stratégie Alors déjà, il faut savoir que le mob vent Le Rift Vent C'est le seul Rift Où à l'heure actuelle Je n'ai pas fait 5 millions Qui débloque un succès dans le jeu Donc c'est le seul pour lequel Je n'ai pas réussi à faire 5 millions Malgré de nombreux tries en live, en live, etc Parce que c'est clairement pour moi le plus difficile Le Rift Vent Il va, avant qu'on rentre dans les détails des skills Il y a un mob ultra giga clé Que je n'ai pas Pour le Rift Vent Et c'est Perna Bon, du coup, on fait 100 Mais si vous avez Perna, vous allez voir Ça vous facilite tellement le bordel C'est beaucoup plus facile de faire De faire triple S Et au-dessus des 5 millions Et vous allez le voir, vraiment Il y a un monde entre ceux qui n'ont pas Perna Et ceux qui ont Perna C'est pour ça que, en général Pour ceux qui ne l'ont pas La bête des Rift Vent est la plus difficile Et pour ceux qui l'ont Ça fait partie des plus faciles Alors, on y va tout de suite Dans la stratégie Bête devant Donc, elle aura le Turn of Despair On rappelle, voilà Il y a une frontlane et une backlane La frontlane est là pour Pour prendre le Turn of Despair dans la bouche Plus ta défense, moins tu prendras de dommages On connaît C'est pareil qu'en raid En raid, finalement, en Rift Raid Le Lighting Roar Donc, il va Alors, c'est ce skill Qui va être giga chiant Qui va mettre tous les alliés Sous l'effet de choc électrique Les effets vont ignorer tout Alors, attends Oui, voilà Donc, il va ignorer Tout les réductions, etc Tu seras infligé de dommages continu Chaque tour Et les dommages que tu recevras Seront Enfin, augmenteront Avec Avec l'Electric Shock Donc, en gros Quand tu seras sous choc électrique Non seulement Tu vas perdre Des HP A chaque tour Mais en plus de ça Tu vas prendre Plus de dommages De la part du boss Et c'est là où c'est ultra tricky Voilà Les effets de choc Seront enlevés Quand tu récupères Tes HP au maximum Donc, tu perds des HP overtime Mais si tu récupères Ton maximum d'HP Que t'es full HP Tu te libères Du choc électrique Et tu infligeras Des dommages Au boss D'accord Voilà Donc Il a également Le Swirling Rage full Brace Qui va infliger Des grands dommages A tous les alliés Et les alliés seront Les alliés qui sont Sous choc électrique Vont recevoir Encore plus de dommages Et voilà En gros Ils te disent Pareil Comme d'habitude C'est le dernier skill Il faut tuer Ou le foutre en groggy Avant qu'il utilise son dernier skill Sinon t'es mort Mais de toute façon Vous allez voir que vous allez mourir avant Vous ne verrez jamais ce skill Quasiment Enfin je crois que je ne l'ai jamais vu Ou alors il faudrait vraiment faire Une team spéciale Qui ne fait pas de DPS Et à 6 supports Pour voir ce que ça donnerait Mais sinon le skill là T'as pas le temps de le voir Parce qu'il tape très fort le Wind Beast Alors au niveau des skills Du coup Donc il va attaquer deux fois Utilisant son corps Voilà Et récupérer des HP Proportionnellement Au nombre d'ennemis Sous choc électrique Ça attention Il va récupérer ses HP Le Lightning Horror Donc dont on a parlé Qui va te foutre Sous choc électrique Qui dégoûte Donc les récupérations Que tu vas recevoir Quand t'es sous choc électrique En plus de ça Vont être baissées de 40% Et tu recevras Des dommages continu Qui sont équivalents A 10% De tes max HP Chaque tour Voilà Et comme ils le disent Tu dois récupérer tes HP A 100% Pour enlever L'effet de choc électrique Le Turn of Despair On en a déjà parlé Donc c'est celui Qui va attaquer Les mobs en front Le Swirling Rage Full Breath On en a parlé aussi C'est le skill Que vous ne verrez absolument jamais Et le Twisted Body Du coup Qui comme toutes les Bêtes Élémentaires Qui Qui baissent du coup Les dégâts faits par les attaques En fonction des HP Qui donne l'immunité L'immunité pardon Tant que vous n'êtes pas Ce gros ki Etc Etc Alors Vu que la bête de Rift Vend Elle est Vend Elle sera faible Face au feu Et forte face à l'eau Donc 50% des mobs Enfin Les mobs feu vont infliger 50% de dommages en plus Et les mobs eaux Vont infliger 50% de dommages en moins Et recevoir 50% de dommages en plus Donc 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 Alors On va s'attribuer un petit peu maintenant A la composition Vu qu'on a Une bête Qui se soigne Qui nous file Des états De choc électrique Et Qui nous allume la bouche On ne va pas avoir Vraiment Vraiment Le choix Que de se soigner Durant ce Rift Raid Le Burst Jusqu'à temps qu'il tombe C'est pas le choix Que je conseille Parce que Bien souvent Il aura le temps de faire son deuxième La deuxième fois Le choc électrique Et vu que vous serez déjà Ce premier choc électrique Vous allez prendre Un maximum de dommages Et crever Donc Malheureusement Je ne conseille pas Le Burst à mort Sauf si vous avez Les unités disponibles Donc vous avez compris que Perna C'est trop fort Puisque Perna En fait Il va soigner En fonction Enfin Il va soigner A chaque fois qu'il va jouer Tous les alliés Donc en gros A chaque fois qu'il fait le choc électrique Il suffit d'un ou deux procs Perna Et tous les alliés sont max Il faut savoir que Quand vous perdez le choc électrique Je crois de mémoire Enfin Je suis quasi sûr Que ça inflige des deux gars au boss Donc en fait Perna va être incroyable Mais si vous n'avez pas Perna Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien Déjà La première chose C'est qu'on va utiliser Colline Colline C'est quand même Un buff attaque Plus un heal Son heal Il n'est pas dégoûtant Donc on va vouloir utiliser Colline C'est sûr Petit deux étoiles Tout le monde là Donc Colline C'est sûr On continue On continue On continue Raccoon Alors Raccoon Le problème c'est qu'il va soigner Une personne à la fois Et on n'a pas vraiment besoin D'une personne à la fois On a besoin de plein de personnes à la fois Donc Raccoon Malheureusement Peut-être pas incroyable Là Ondine Feu Eh mais vous savez quoi La Ondine Feu Elle pourrait être vraiment sympa Avec son Cher Life Après Cher Life C'est quand même tous les 4 tours Et derrière elle fera pas énormément Énormément de dommages Donc pourquoi pas En tant que support Si vous avez monté Une Ondine Feu Une Athénaille Pourquoi pas Parce qu'en vrai Vu qu'elle va even Tous les HP des alliés S'il y a un allié Qui a perdu un peu plus d'HP Que l'autre C'est pas très grave Parce que tout va être égalisé Et ensuite récupération De 25% Donc en vrai Ça ça peut être très intéressant Pourquoi pas une Athénaille Mais derrière Elle va faire vraiment aucun dommage Tu me diras Colline ne fait pas de dommages non plus Mais au moins elle apporte Le buff attaque sur tout le monde Athénaille Allez Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Alors La Chihua J'y crois pas trop Personnellement Vu qu'elle se récupère les HP A la limite Ouais A la limite Parce que du coup On aurait un leader Pourquoi pas Chihua En fait Pourquoi pas Chihua Elle fait quand même de gros dommages Elle récupère les HP Donc elle a pas ce problème De électrique De choc électrique Du coup Carrément en fait Pourquoi pas Chihua Donc alors On a dit Colline c'est un must Chihua Athénaille On va dire plus Chihua qu'Athénaille On continue un petit peu Garo Garo pourquoi pas Parce qu'en général Ils sont build en vampire Et on a un lead 30% des mobs feu Donc pourquoi pas Verdeil c'est pareil Pourquoi pas Vu qu'il se soigne sur le skill 1 Pourquoi pas Et qu'il augmente la TV de tout le monde Donc encore une fois Verdeil pourquoi pas Chloe je la vois pas trop Waouh C'est rarement build en vampire Alors elle fera mal et tout Mais elle pourra pas s'auto-soigner Donc oui Enfin ça reste un bon DPS Qui va faire très mal et tout Mais Voilà Pas d'auto-heal Donc un petit peu Un petit peu plus compliqué Arnold Antares etc Je dirais que c'est C'est pareil On va pas forcément Les focus eux Ongua La La Elle La Kung Fu Girl Feu Pourquoi pas également Parce qu'elle va mettre 4 4 boulettes directement dans le front du boss Donc pourquoi pas Pour le coup C'est pas comme Xiaolin Dans le mob Contre le mob feu Où il y avait des zades Et du coup on sait pas Où les boulettes partent Là les 4 elles vont partir Dans la tête Donc en gros Ça fait vraiment très très mal Donc pour avoir le triple S On pourrait se permettre Une Ongua Attention runage cependant On va préférer du vampire Si c'est possible Evidemment Ouais Là on arrive sur une unité Très intéressante Surtout couplée à Colline Le problème de cette unité C'est que c'est une unité débile Une unité débile Ce n'est pas un smart heal D'accord Un smart heal c'est quoi C'est un heal Qui va être effectué Par l'ordinateur Au moment où L'unité en a besoin La Skydancer Le problème c'est que Dès qu'elle a son truc de disponible Si elle a envie Elle va le faire Donc vous pouvez être full vie Et prendre le Le amuse directement dans la bouche Et du coup si votre Colline Qui n'est pas non plus un smart heal Et votre Wai Font tous les deux leurs skills Deux et trois Enfin trois et deux respectivement Bah vous n'avez plus d'heal Et vous êtes bien content Parce qu'après La bête vous démonte Donc voilà Mais ça reste quand même intéressant Avec Wai C'est sûr Et derrière après Je ne vois pas Alors il faut savoir Qu'on ne peut pas Cleanse le choc électrique Donc Emma Lisa par exemple Ce ne sera pas ouf Et derrière après Je ne vois plus de mobs Vraiment intéressants À part évidemment Les jumelles Les jumelles Vous le savez Bien trop fort Dans bien des situations Je vous en avais parlé Donc Maruna Chena Excellente Elles vont être très bien Même si elles ne s'auto-soignent pas On laisse faire le travail À Colline Et Ouaï Et voilà On continue du coup Avec les 5 Nats Les 5 Nats du coup Pernard OP Rakan J'ai testé Mais vu que les dommages En fonction de la vita Sont pas Sont pas foufous Bah c'était pas foufou Ça ne m'a pas permis De sécure un triple S Laika Meuang Alors pour le coup Le Meuang Il soigne sur le 2 Des fois il est en vampire Laika c'est souvent On est en vampire Donc moi c'est ce que Je run en front Ça marche D'accord Si jamais vous les avez Ça marche VelaJuel Non j'y crois pas Raki J'y crois pas non plus Trop trop Même si ça fait des dommages Brandia La limite Brandia Ouais Brandia Le Saint Le Pandafeu Pardon Alors le Pandafeu C'est pareil En vrai ça peut être sympa Puisqu'il a le Heal Overtime Le Heal Overtime Qui va être vraiment Une bonne chose Sur ce raid Lui maintenant C'est vrai que lui Il se fait mal Un fils d'hommage 50% Ouais Après il fait un shield Donc ça ça peut être Très intéressant aussi Pourquoi pas Il peut absorber Daphnis Le choc électrique Avec le shield Donc je pense que Daphnis C'est pas mal Le Pandafeu C'est pas mal Et derrière après Il ne restera plus rien Peut-être le Balègre Qui va faire de gros dommages Quand même Mais il faut l'avoir Avec une team Avec une team autour Qui puisse buffer Ses connaissances Donc Balègre A la limite aussi Donc finalement On a pas mal de mobs Mais qui choisir Parmi tous ces bobs Parce que j'ai dit Qu'il y en avait plein Qui étaient pas mal Etc Et bien Vous allez le voir Avec ma team Il va falloir savoir Équilibrer Entre Oups là Entre Récupération d'HP Et HP en général Et dommage Donc moi du coup J'ai mis Laika et Mewang en front Avec le lead Daph 50% feu Et derrière Double jumelle Colline Wei Donc en gros Je suis parti avec Deux heal Mais Également Laika et Mewang Qui se heal derrière Vous allez voir C'est quand même assez important Parce que certainement Vers la fin Ca va un petit peu bouder Et le Laika Ou Mewang Vont pouvoir sauver la reine Donc voilà En fait Quand on n'a pas Perna On est un petit peu Emmerdé par ce problème De Bah j'ai pas le heal Qu'il faut Et Et du coup Bah on mise un petit peu Sur le Sur le Colline Wei En se disant Bah Ils seront peut-être pas débiles Et S'ils sont débiles C'est pas grave Parce que Voilà Donc là on a eu le heal de Colline Même si Wei A été débile Mais c'est pas grave Parce que derrière J'ai des mobs en vampire Des mobs qui vont pouvoir S'auto-heal Donc on l'a dit Il y en avait plusieurs tout à l'heure Par exemple Shihua sur son skill 3 Etc Pour pouvoir se sortir du choc électrique Et arrêter de prendre des dégâts Donc alors La phase 1 est toujours très très facile C'est clair Et alors Autre chose que je n'ai pas mentionné C'est que A partir trop dans le heal A vouloir sauver Parce qu'on aurait pu mettre Fran On aurait pu mettre Peut-être Des mobs vent aussi Par exemple Chazune Pendant un moment Moi je renais Chazune Mais le problème C'est que C'est qu'à force D'avoir trop de heal Pour se sortir du choc électrique Malheureusement On n'a plus de damage Et si on n'a plus de damage Et bien On ne pourra pas faire S Ou WS Ou SSS Et ça va nous faire bien chier Tout simplement Donc il faut vraiment L'équilibre est assez fin Quand on n'a pas Perna Entre Les dommages qu'on va coller Et le heal Qu'on doit recevoir Pour ne pas se faire Bousiller par la bête Donc là voilà On est sur le deuxième Deuxième Stage Grogui Donc le but ça va être De monter le plus haut possible Pour atteindre C'est Le triple S Tout simplement Et Mais je pense que Enfin là on devrait le faire Mais on va voir Comment la dernière vague Va se passer Je vous le dis Je vous le rappelle Je dois avoir Entre 95 et 98% De win rate Mais il y a des fois Où ma team Elle perd tout simplement Donc là voilà On va se diriger certainement Vers un 3 millions 8 3 millions 9 A la fin Si on le tombe Voilà Donc là Il nous fait son choc électrique Il y a du counter aussi J'ai oublié de le mentionner Mais bon Leica counter naturellement Et Mewang Il est en revenge En violent revenge Pour Mewang Ça change pas grand chose À part qu'il colle des dommages Et là voilà Donc là on s'est sorti Du choc électrique Mais on va le voir On va en bouffer un Un autre Voilà Juste là Et c'est là où c'est Souvent dangereux Est-ce que ma Wai A son skill 2 ? Non Peut-être Mais en tout cas Elle l'a pas fait Et là voilà Et là maintenant Il faut vite 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 Aller le tomber Ça devrait passer je pense Ça va passer Ça va passer Parce qu'il y a pas eu de stun Là-dessus et du coup Il est bien deg Et encore une fois Mawai qui ne fait rien Qui n'a pas soigné Puisqu'elle avait dû Déjà l'utiliser Et du coup On tombe la bête Et on tombe le triple S Donc pas de problème C'est bien passé Le truc c'est que voilà Il faut vraiment trouver Cet équilibre entre les soins Donc moi j'en ai mis deux Mais deux membres en vampire En front Et les dommages Donc là pour le coup Mes dommages sont quand même Laika, Mewang Même Wai Elle fait un peu de dommage Et les doubles jumelles Et avec un équilibre Un petit peu Un petit peu correct Et bien on arrive à tomber La bête régulièrement En triple S Et elle a tombé tout court Donc voilà Donc pour résumer Et on va en faire un deuxième Tiens Pour résumer un petit peu Tout ça Il va nous falloir Du heal Slash des mobs en vampire Si vous n'avez pas Pernard Des mobs qui sont vraiment solides Au niveau des runes Je trouve Parce que sinon ça ne passera pas D'ailleurs je ne vous ai pas montré Les runes de ma team Mais je le ferai à la fin de ce run Également Donc on a les deux heal On a les mobs en vampire Du DPS lourd Vraiment du DPS Qui va être là Pour quand les phases de Grogui tombent On n'est plus là Pour enfiler des perles Il faut que ça tombe Il faut qu'il y ait un max de break death Il faut qu'il y ait du buff attack Etc Il faut que ça tartine vraiment Parce que sinon On n'y arrivera jamais Et Et que tout ça soit Assez homogène Pour que Avec les cooldowns Etc On arrive quand même A pouvoir se heal De temps en temps Et faire un max de dommages De l'autre côté Voilà voilà Pour ce qui est de la bête De Rift Vent Donc si vous êtes possesseur de Perna Vous ne connaissez pas Vous ne savez pas ce que c'est Que de galérer Pour créer une belle team Rift Vent Si vous ne l'êtes pas Et que vous ne faisiez pas Triple H J'espère que Ce tutoriel vous a aidé Je vais vous montrer à la fin De ce run Encore une fois Les runes de mes mobs Pour vous prouver que Bah C'est quand même pas si mal runé Que ça A part peut-être la Wai Sinon derrière Ça va Ça se tient Et voilà Et voilà 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 Sinon du coup Après ça On fera La bête Du coup je l'ai dit Bête de Rift Light Ou bête de Rift Dark Je ne sais pas laquelle On va faire en premier Mais j'aime bien vous laisser En session Je pense que Ceux où les gens galèrent le plus C'est la Light Et j'ai une technique Bien particulière pour ça Donc on la restera peut-être Pour la fin Et la Dark aussi Alors il reste important les deux Parce qu'ils vont vous permettre De crafter votre homoculus Light ou Dark Et ils sont quand même utiles Parce qu'on l'a vu Il y a des homoculus Par exemple le Dark Permet d'attaquer les teams Tianlang En étant assez safe Grâce aux skills Qui boostent tout le monde A 100% d'ATB Et qui ne déclenchent pas Le passif du Tianlang Donc voilà Et tandis que là On est sur la dernière wave On est très très bien Il n'y a personne Sous choc électrique Donc ça fait plaise L'autre elle vient de proc La petite wave Donc c'est cool aussi Est-ce que Colleen avait son skill ? Je ne sais pas Mais en tout cas voilà Là elle a pris La bête vient de prendre Un 34 000 De Laika Donc ça lui a fait quand même du bien Et Laika a puce le heal Et on est passé Tranquillement Avec un petit 3 millions 8 Donc c'est pas mal Et alors au niveau Des runes De la compo Hop on va vendre ça Euh Prepare Alors au niveau des runes Du Laika Du coup on est sur un vampire Comme je vous avais dit Un petit vampire broken Pas tant de vie Le Laika finalement Mais derrière voilà On est sur un dégâts dégâts crit Attaque dégâts crit Attaque pardon Donc voilà Mine de rien ça va Il n'est pas incroyable Pour le PVP c'est sûr Mais pour le PVE Pour le coup il fait son taf Il fait ce que je lui demande Merde J'ai viré mon Meewang à l'instant Alors que je voulais vous montrer les runes Donc le Meewang Il est en Vio Revenge Lui il est quand même Un peu plus beau Voir beaucoup plus beau En termes de runes quality En tout cas 202 speed Du taux crit Du dégâts crit De la def De l'attaque Et des HP On n'est pas trop mal Sur le Meewang La Shina Qui du coup Elle je l'ai changé Enfin je vous l'avais déjà dit Sur les précédentes vidéos Quand je l'utilisais Je l'ai changé Pour pouvoir l'utiliser en arène Donc du coup Elle est bien bien rapide 234 quand même C'est pas si mal Avec du will au début Bon ça ça changera rien Mais un peu de taux crit Dégâts crit Attaque Et un tout petit peu d'HP Elles sont assez fragiles La Maruna Elle elle est en violent Voilà quand même Un petit peu de mob En violence Et ça mange pas de pain Surtout que Vu qu'elle emmène Shen Là Shina elle va faire du mal Pareil Là on est sur un Speed dégâts crit Attaque D'ailleurs la rune 2 N'est toujours pas maxée Alors que j'ai 9000 ans de mana C'est terrible La Wai du coup Qui est en vie au broken Voilà je lui ai mis Quand même pas mal de vitesse Et pas mal d'attaque Pour que quand elle soigne Ce soit un bon soin Surtout avec le buff attaque De Colline Donc voilà Et puis elle tape assez bien Et la Colline Qui puce ses grands morts Pour le coup Ma Colline Elle est terrible Mais ça va Elle tient le coup Donc c'est tout ce qu'on lui demande C'est pour ça qu'elle est pas en front Ma Colline Regardez la gueule qu'elle tient Mais un petit violent revenge Sur la Colline Qui est aussi utilisée en raid d'ailleurs Et qui puce ses morts en raid aussi Mais bon En raid élémentaire c'est pas grave Enfin en rift raid C'est pas grave Parce que du coup À côté j'ai Amarna D'ailleurs je pense que A la fin des rift raids élémentaires Je vous ferai peut-être un tuto Sur Sur comment améliorer sa team Sa team rift raid 5 Le problème c'est que j'ai pas de team encore Qui vont ultra vite Avec Balègre Ou les teams Katarina Et du coup ça m'emmerde De vous faire un tuto Pour vous Un tuto qui vous aide à progresser De la team 4-5 minutes A la team on va dire 1 minute 30 1 minute 40 Alors que je sais pertinemment Qu'il y en a encore plein Qui descendent en dessous De 1.40 voire de la minute Donc je vais peut-être travailler Un petit peu ma team Avant de la sortir Et puis voilà Comme ça ça vous fait un tuto Vraiment complet Du début jusqu'à la fin Ou la team Tu peux difficilement L'améliorer Donc voilà En tout cas Merci beaucoup D'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'ai essayé de faire Encore une fois Un peu plus concis Qu'avant Parce que vous avez déjà Un peu la trame Le déroulement de l'épisode Avec je vais pas répéter Encore une fois Tout au niveau des skills Etc Retout détaillé Donc voilà Donc c'était quand même Assez cool En tout cas c'est ce que je pense J'espère que ça vous a plu Les prots Bah dis donc Mais j'en perds mes mots C'est incroyable Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Les potes Abonne toi Si c'est pas déjà fait Ça m'aide beaucoup Road to 25A Les gars A 25 000 abonnés On se met que nu Je rigole Et Et je pars Ah oui Info importante Je pars en Amazonie Dès samedi Ce samedi là Donc ce sera samedi 16 mars Et du coup Je ne pourrais pas Vous produire énormément De contenu J'ai quand même prévu De trois trucs Mais pas énormément de vidéos Si vous voulez me suivre Les gars Pour connaître un petit peu Mes aventures en Amazonie Je vous invite à aller follow Mon petit Instagram Jumpy France Qui devrait s'afficher Avec les réseaux Regardez Très rapide Et bah non Je ne l'ai pas Attendez Attendez Est-ce que je l'ai À un endroit Ou à un autre Ah non Je l'ai peut-être Oh non J'ai le démon Et bah tant pis Bah en tout cas Mon Instagram C'est Jumpy France Voilà Vous pourrez me trouver là-bas Bisous À bientôt Salut Prout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz